Bonjour et bienvenue sur Weblex TV. Pour verser un salaire ou une prime nette de 1000 euros, l'entreprise doit payer des charges patronales et salariales. Quel est leur montant ? Combien coûte réellement à l'entreprise le versement d'une prime nette de 1000 euros ? On va en parler avec Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour Clotilde. Merci d'être avec nous. Alors une prime nette de 1000 euros que verse l'entreprise, ça coûte combien ? Alors je vais être simple et direct. Une prime nette de 1000 euros, ça coûte 1820 euros à l'employeur lorsqu'il la verse. Ça se compose de 1000 euros, évidemment le montant de la prime nette, 280 euros au titre des cotisations salariales et 540 euros au titre des cotisations patronales, le tout faisant 1820 euros. Alors 280 euros de charges salariales, du coup, vous calculez ça comment ? Alors les charges salariales, ce sont les charges que l'employeur va retenir sur le salaire brut du salarié et qui va verser pour lui, pour le compte du salarié, aux organismes sociaux. Le montant des charges salariales, il est de 22% du salaire brut et ce qui équivaut à 28% du salaire net. Donc pour une prime de 1000 euros, 28%, ça fait 280 euros. Et les 540 euros de charges patronales, du coup, ça correspond à quoi ? Alors les charges patronales, ce sont les charges que l'employeur va payer sur le salaire brut versé à son collaborateur, à son salarié. Elles représentent 42% du salaire brut ou 58% du salaire net. Donc pour une prime nette de 1000 euros, ça va représenter 540 euros. D'accord, donc 280 euros de charges salariales, 540 euros de charges patronales, ça correspond donc aux 820 euros dont on a parlé. Mais est-ce qu'il n'existe pas des exonérations, donc des réductions de cotisations pour les petites entreprises ? Est-ce qu'elles aussi, ces petites entreprises, elles vont devoir payer 820 euros si elles versent une prime de 1000 euros ? Alors en fait, il existe des réductions et des exonérations, oui, mais ce ne sont pas pour les petites entreprises. Ce sont des exonérations et des réductions qui dépendent du niveau du salaire, voilà, et qui permettent d'avoir des réductions de charges sociales. Si le salarié touche, par exemple, le SMIC, le salaire minimum actuel, le montant des charges patronales sera compris entre 15 et 20%. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il ne paiera non pas 820 euros, mais il va payer 480 euros sur une prime de 1000 euros. Donc au final, vous nous dites qu'une prime de 1000 euros versée par l'entreprise, eh bien ça va lui coûter entre 1480 euros et 1820 euros, donc à l'employeur en fonction du salaire du bénéficiaire, c'est ça ? Exactement. Eh bien merci Xavier Delabarrière, on se retrouve très très vite sur Weblex TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !